La plage de fonctionnement du démarrage à distance est d'environ 60 mètres. Pour que le démarrage à distance puisse fonctionner, la boîte de vitesse doit être engagée à P avec le contacteur d'allumage à OFF, et toutes les portières doivent être fermées et verrouillées. Certaines lois, locales ou provinciales, pourraient limiter ou interdire l'utilisation d'un démarreur à distance, ou encore d'exiger que le véhicule soit visible par la personne utilisant un démarreur à distance. Consultez la réglementation locale. Pour démarrer le véhicule à distance, appuyez sur le bouton de verrouillage sur la télécommande. Dans les cinq secondes qui suivent, appuyez sur le bouton de démarrage du moteur et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes. Le moteur se mettra en marche, les feux de stationnement s'allumeront, et le système de chauffage et climatisation automatique commencera à réchauffer ou à refroidir le véhicule en fonction de la température extérieure, de la température dans le véhicule et du dernier mode utilisé. Pendant cette période, l'affichage et les commandes de climatisation et de chauffage ne pourront pas être utilisées tant que le contacteur d'allumage n'aura pas été placé à ON. Le moteur fonctionnera alors pendant dix minutes avant de s'arrêter. Pour prolonger de dix minutes la période de fonctionnement du moteur, appuyez sur le bouton verrouillage de la télécommande, puis appuyez sur le bouton de démarrage du moteur et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes. Le temps de fonctionnement est calculé comme suit. Première période de dix minutes débute lorsque la fonction de démarrage à distance est exécutée. La période additionnelle de dix minutes débute immédiatement lorsque la fonction de démarrage à distance est exécutée une seconde fois. Par exemple, si le moteur fonctionne depuis cinq minutes lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage du moteur, la période totale de fonctionnement du moteur sera alors de quinze minutes. Après deux démarrages à distance, le contacteur d'allumage doit être placé de ON à OFF avant de pouvoir utiliser de nouveau la fonction de démarrage à distance. Pour conduire le véhicule après avoir utilisé le démarrage à distance, enfoncez la pédale de frein et appuyez sur le contacteur d'allumage. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation.